Salut les lutins! Je veux juste vous remercier d'écouter notre podcast sur YouTube. Puis vous rappelez que là, vous écoutez la version qui n'a pas de musique dedans. Si vous voulez écouter la version avec la musique à travers du podcast, c'est simple. Vous avez juste à aller dans la section playlist et écouter notre podcast à partir de là. Vous ne verrez pas ma fraise et vous allez avoir de la bonne musique à la place. Bon podcast! Une certaine espèce de lutin erre dans les bars métal les plus crasses et vagabonde entre les shows et festivals à travers la planète. Ce sont les lutins de l'enfer. Salutations à toutes et à tous et bienvenue à ce tout nouvel épisode des lutins de l'enfer. Je suis le lutin haut, un peu triste car je suis seul en ce moment, loin de mes compères. Ceux qui suivent les lutins depuis un petit bout, vous savez que l'été, on se sauve de nos tâches de Noël du campeur. Alors on s'en va se cacher dans des endroits où le Père Noël ne pourra pas nous retrouver. On essaie de profiter un peu de l'été comme ça. Mais on va quand même faire notre possible pour vous amener un peu de musique en cette période estivale. C'est important. Alors on vous a préparé un spécial covers comme on le fait souvent l'été. Alors le lutin D, le lutin K et moi-même, on vous a préparé un petit quelque chose pour ne pas que vous vous ennuyez trop. En plus, on va vous ajouter un peu de lutinerie à travers tout ça. Bref, un petit épisode sympathique pour ne pas que vous vous ennuyez de nous. Mais chose certaine, c'est qu'encore une fois, au lutin, notre but est d'élargir vos horizons en musique métal. À la fin de ce mini-épisode, nous vous aurons fait entendre près de 625 groupes différents. Le tout est toujours enrobé de lutinerie et de caramel mou. Et nous vous invitons à visiter leslutinsdeelenfer.com pour ne rien manquer et à nous suivre sur les réseaux sociaux ainsi que sur votre plateforme de podcast préférée. Le meilleur moyen de nous écouter, c'est sur Spotify Premium ou sur YouTube pour avoir la musique. Mais vous pouvez aussi récupérer la playlist sur notre site web. Et si vous aimez notre podcast, partagez la bonne nouvelle à votre entourage. Vous pouvez même interagir avec nous, envoyez-nous des demandes spéciales. Et faites partie des lutins qui contribuent à la propagation du métal et des lutineries. Donc, de mon côté, je vous ai préparé un petit bloc d'hommage à Nirvana des covers de ce célèbre groupe Grunge du début des années 90. À ma grande surprise, c'était pas si facile que ça à trouver. C'est un groupe qu'on peut s'attendre qu'il y ait plusieurs covers, mais souvent c'est la même toune qui est reprise. Donc, j'ai essayé de trouver des choses un peu moins évidentes. Donc, je vous commence ça avec Machine Head, un groupe des États-Unis. Ils sont signés sur Nuclear Blast. C'est un groupe bien connu. Ils existent depuis 1992. Et ils ont fait un cover de Nirvana sur une compilation qui s'appelle The Heart of Roadrunner Records en 2003. Et ils ont repris la pièce Negative Creep, qui est une pièce qui apparaît sur le tout premier album de Nirvana, l'album Bleach, qui est sorti en 1989. Donc, je connais plus ou moins Machine Head. J'avais écouté en 2022 leur dernier album à ce jour, qui s'appelle Of Kingdom and Crown. Mais je ne vous en ai pas fait jouer à ce moment-là au lutin, parce qu'en effet, c'est la première fois que le groupe apparaît au lutin. C'est un band, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu dans le groove thrash. Je n'avais pas détesté l'album. C'est quand même catchy par moment, moins par d'autres. C'est correct. Pour moi, cet album-là n'était pas trop démarqué. Mais je sais que c'est une discographie qui est généralement bien appréciée des métalleux. Alors, vous irez écouter ça si ça vous tente. Mais pour l'instant, on va y aller avec leur cover de Nirvana, Negative Creep. Et je vous suis ça du groupe Avatar, qui, en 2014, sur leur album Hail the Apocalypse, ont fait le cover de Something in the Way. Donc ça, c'est ceux qui ne le savent pas. C'est la pièce vraiment plus mollo à la toute fin de l'album Nevermind. Donc, Avatar nous viennent de la Suède. C'est un excellent groupe. Je les aime bien. J'ai écouté quelques-uns de leur album. Et je les ai vus en show l'année dernière, au même spectacle que j'avais découvert nos amis de Fall of Stasis. Je vous avais sûrement parlé du show à ce moment-là aussi. Ils avaient donné une très bonne performance. Et donc, j'aime bien Avatar. Quoique j'ai un peu moins... J'ai été un peu déçu par leur dernier album de 2023, qui s'appelle Dance Devil Dance. Ils avaient l'habitude d'avoir des riffs mémorables, catchy. C'était un peu moins le cas ici. Mais quand même bon, même si moins accrocheur. Mais la cover de Something in the Way est vraiment très bonne. Ils l'ont bien adapté à leur style. Parce que c'est sûr que la toune de base est très gloom. Très peu... Comment dire? Pas beaucoup d'accords. Donc même les trois accords, pour eux, ça aurait été simple. Mais j'aime bien Something in the Way. Elle a eu un petit recrudescence de popularité ces derniers temps. On l'avait entendu, entre autres, dans le preview de Batman. Puis on l'entend aussi dans des films. Donc, une pièce, un classique de Nirvana. Something in the Way à la Avatar. Donc, allons écouter ça. Et je vous reviens après pour un autre petit bloc d'hommage à Nirvana. Donc, Avatar, Something in the Way, mais tout d'abord, Negative Creep. Repris par Machine Head. Pourquoi il n'y a plus de musique? Ben, c'est parce que tu écoutes la version sans musique. La version avec musique se retrouve dans la section playlist de notre chaîne YouTube. De retour au lutin de l'enfer dans ce mini-pod estival où nous venons d'entendre le cover de Nirvana, Something in the Way, fait par Avatar. Donc, bien apprécié cette version de la pièce qu'ils ont très bien avatarisé. Alors, il va y avoir d'autres covers de Nirvana, mais juste avant, j'aimerais vous parler d'un petit quelque chose qui est un petit peu moins, peut-être, loufoque qu'à notre habitude. Mais c'est, dans le fond, l'été, ceux qui ont la chance de pouvoir prendre des vacances et pouvoir d'arrêter quelques instants le train effréné de la vie, si on veut. Des fois, ça donne l'opportunité de réfléchir et de penser à certaines choses. Ça m'est arrivé il y a quelques années quand j'ai découvert le podcast de Sam Harris. Sam Harris, c'est un podcaster, à défaut de l'appeler autre chose, mais c'est aussi un neuroscientifique qui a fait des études dans ce domaine-là. C'est aussi un auteur qui a publié un livre assez populaire au tournant des années 2000, The End of Faith. Il a fait partie de cette mouvance d'athéisme qui est arrivée à ce moment-là. Et bon, il y a aussi plusieurs autres cordes à son arc, comme on dit. Mais quand j'ai commencé à l'écouter, je suis tombé sur ses pensées un peu particulières sur le libre arbitre. Et c'est un peu ça que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Donc, en anglais, on dit le free will. Et c'est toujours quelque chose qui est un peu controversé quand on dit qu'en réalité, les gens n'ont pas vraiment de libre arbitre. Et au début, on se demande, ben voyons, c'est quand même choquant comme affirmation parce que tout le monde a l'impression qu'ils sont, où est-ce qu'ils sont à cause des choix qu'ils ont faits dans la vie. Donc, s'il n'y avait pas de libre arbitre, ben, comment aurait-il fait ces choix-là? Et jusqu'à un certain point, on peut être d'accord. Mais il faut penser, quand on y pense comme il faut, avons-nous vraiment ce fameux libre arbitre? Même si tout repose là-dessus dans la société, comme les relations interpensionnelles, le système de justice, quand on gratte comme il faut, on observe que dans la nature, tout vient un peu de phénomènes de cause à effet. Si un éclair sur un arbre, ben, peut démarrer un feu de forêt. Alors, tout ce qui arrive dépend de ce qui est arrivé avant. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu la série Médée, qui parle des accidents d'avion, mais on se rend compte que quand il arrive un accident comme ça, ce n'est pas juste parce que le moteur a sauté, puis l'avion a crashé. Souvent, on se rend compte qu'il y a toute une séquence d'événements qui ont mené à l'accident final. Donc, soit que le pilote était fatigué, il y a un système qui n'a pas marché, le backup du système n'a pas marché. Donc, tout ça mis ensemble, avec ajoute à ça de la mauvaise météo, ou n'importe quoi d'autre, ça fait en sorte que ça mène à l'accident, ce qui n'est jamais une bonne chose en aviation. Mais, donc, on peut se demander pourquoi est-ce que nous, les humains, on échapperait à cette logique. Si on met ça à chaque individu, on peut dire qu'on n'a pas choisi nos parents, on n'a pas vraiment choisi la ville où nous sommes nés, on n'a plus ou moins choisi notre école quand on est petit, dans quel quartier est-ce qu'on a grandi, quelle personne est-ce qu'on a rencontrée, et ainsi de suite. Donc, si on gratte chaque question, qu'est-ce qui a fait qu'on s'est rendu à telle place? Oui, on a fait le choix, mais qu'est-ce qui a mené à ce choix-là? Ultimement, on en vient à quel moment exactement? Dans cette séquence-là, est-ce que le libre arbitre est intervenu? Et même de la même façon, on peut dire, notre caractère, est-ce qu'on a choisi notre caractère? Encore une fois, pas vraiment. On est avec et il arrive ce qui arrive, si on veut. Donc, puis souvent, nos actions viennent de nos fils de pensée. On se surprend toujours à réfléchir à plein de choses, à voir plein de choses dans la tête. C'est comme tout le temps, si on a tout le temps l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous parle, ou qu'on s'auto-parle à la limite. Mais quand on s'arrête cinq minutes pour essayer de voir d'où viennent ces pensées-là, c'est difficile à identifier, ça vient d'où, qui exactement émet ces réflexions-là. qui mènent à nos actions. Alors, c'est un peu ça. Quand on s'arrête pour y penser, on se rend compte que les pensées émergent un peu d'elles-mêmes, sans qu'on les fasse apparaître comme un magicien, si on veut. La pensée arrive, elle est là, puis elle influe nos actions. Donc, je trouve ça très intéressant de réfléchir un peu plus à ça. Je n'irai pas trop creux sur le sujet, mais si ça vous intéresse, aller écouter Sam Harris, c'est quand même libérant, d'une certaine façon, parce que quand on adopte cette approche, ça devient très difficile de rester fâché contre quelqu'un. Par exemple, si quelqu'un te coupe dans le trafic, au lieu de te fâcher, puis de devenir enragé pendant 15-20 minutes parce que quelqu'un t'a coupé, si tu as l'approche que la personne qui t'a coupé, elle l'a fait parce qu'elle n'a pas pu faire autrement. Oui, c'est elle qui l'a faite, mais pourquoi est-ce qu'elle l'a faite? Est-ce que peut-être une personne qui n'est pas habituée de conduire, elle a mal évalué les distances, peut-être que cette personne-là est en train de vivre un événement difficile, puis qui est en retard à un rendez-vous important, ce qui fait qu'elle a moins pu se concentrer sur la route. Il peut y avoir toutes sortes de facteurs qui expliquent le comportement de cette personne-là ou ça peut simplement être une personne qui n'est pas très bonne au volant, qui est foncièrement désagréable comme personne à côtoyer sur la route. Mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment de sa faute ou est-ce que c'est juste un produit de son environnement et qu'elle en est venue là un peu malgré elle? Personnellement, ça apporte un certain réconfort aussi de penser comme ça. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à écouter un peu plus Sam Harris où il y a un paquet d'autres ressources sur ce sujet. Mais pour l'instant, qu'est-ce que vous diriez de retourner en musique avec notre spécial cover qu'on poursuit l'hommage à Nirvana, des covers de Nirvana, donc avec le groupe Ectomorph qui nous vient de la Hongrie. On en a parlé lors de notre top 12 des albums de 2021. Le Lutinco l'avait placé dans ses top 12 et il avait bien été impressionné par leur album de 2021. Donc, personnellement, je pense que je ne l'avais pas vraiment écouté, mais je n'avais pas détesté cette pièce-là non plus. Je connais moyennement leur discographie, mais bon, ça reste à découvrir si ça vous intéresse. Mais en 2023, cette année, ils ont fait un single avec la pièce The Heart Shaped Box qui est une de mes chansons préférées de Nirvana. Je dois vous l'avouer, c'est sorti sur l'album In Utero en 1993, l'album qui a suivi le classique Nevermind. Donc, une excellente pièce. Ils ne l'ont pas trop modifiée. Je trouve Ectomorph, ils sont restés assez fidèles à l'original. Donc, une excellente chanson et leur cover est aussi très bon. Donc, Ectomorph avec Heart Shaped Box et ce sera suivi de Eye of the Destroyer qui ont repris Breed sur un single qui ont sorti en 2019. Donc, Eye of the Destroyer est un band de Kenilworth, New Jersey. Ils ont été formés en 2013. Ils ont seulement deux albums à leur actif. Ça a l'air d'aller un petit peu moins bien pour ce band-là. Il y a juste Joe Radanza au drum, au vocal, à la guitre et à la basse. Donc, il n'y a pas beaucoup d'amis. Il y a aussi Dan Kaufman qui est le seul ami qui lui reste qui est aussi bassiste. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont deux Joe Radanza. Il n'y avait pas assez du drum, vocal, guitre. Il a fait aussi un peu de basse pour ne pas que Dan Kaufman la fasse tout seul. Donc, je ne sais pas ce qui s'en vient pour ce band-là. Mais qu'importe, en 2019, ils ont fait une reprise de Breed. Une autre pièce que j'adore de l'album Nevermind. Tout le monde connaît cette intro de drum de notre ami Dave Grohl. Alors, une excellente pièce et un très bon cover. Encore une fois, ils sont restés assez fidèles à l'original. Mais bon, il n'y avait pas grand-chose à faire pour rendre cette toon-là meilleure. Donc, allons écouter ça. Breed de Eye of the Destroyer, mais tout d'abord Heart-Shaped Box de Ectomorph. Oh, pourquoi il n'y a plus de musique? Ben, c'est parce que tu écoutes la version sans musique. La version avec musique se retrouve dans la section playlist de notre chaîne YouTube. De retour au lutin de l'enfer où nous venons d'entendre Breed dans cette dernière pièce des covers de Nirvana. C'était le groupe Eye of the Destroyer qui ont fait le cover de Breed. Et je laisse maintenant la parole au lutin-ca pour son bloc de covers. Alors, bonjour les lutins. Le lutin-ca qui parle pour notre mini-pod d'été spécial cover parce que comme à tous les étés c'est le Noël des campeurs et nous avons une tâche donc nous partons. La grande spécialité des lutins se fait à l'improvisation et les mini-pod en font partie donc je ne sais pas si je passe en premier en deuxième ou en troisième j'espère que ce n'est pas moi qui rouvre l'émission parce que vous n'avez pas le mot bienvenu c'est tout. J'ai choisi quatre pièces de cover qu'on va faire jouer et un petit sujet random pour engueiller nos étés on va parler de cartes de hockey vite vite je suis un semi-collectionneur dans le sens que je collectionne un peu pas beaucoup je ne mettrais jamais vraiment d'argent à moi payer une carte tout seul 10$ ça me fait chier et on s'entend que ce n'est pas cher dans le monde des cartes 10$ donc je ne suis pas quelqu'un qui va rechercher des grosses grosses pièces il y a certaines cartes que j'ai payées un peu plus cher mais bon c'était pour compléter certaines séries pourquoi je parle de cartes également j'ai acheté le board de Hopper Deck Ice 2022-2023 qui contient un paquet bonus de 2021-2022 ça me fait rire on s'entend qu'à cause de la pandémie il y a eu beaucoup de retards dans les cartes visiblement la matière première manquait on ne parle pas des photos des sportifs puis là Hopper Deck parce qu'il y a juste Hopper Deck qui ont le marché du hockey ils ont le monopole le monopole tout croche tant qu'à moins mais bon Connor Bédard s'en vient c'est le premier choix il a déblancé cette année il est un joueur générationnel et là Hopper Deck voulait se mettre à jour donc il sort toutes les cartes les restants qui restaient à sortir qui n'étaient pas encore parus pour faire table rase et partir à 9 avec Connor Bédard moi je m'attends à ce que le prix explose donner un exemple une boîte de Hopper Deck normale à l'année du repêchage avant McDavid avant 15-16 ça coûtait autour de 90$ l'année de McDavid c'était rendu à 115 et là je crois qu'au de la nouvelle c'est autour de 150$ donc ça ne fait qu'augmenter et les ratios de cartes diminuent les cartes spéciales sont moins belles il y en a moins bien il y en a moins je vais y revenir tout de suite il y en a moins puis il y a moins de cartes recrues par boîte quand je dis les cartes spéciales il y en a moins dans le sens que c'est des subs 7 ça un sub 7 pour les incultes c'est de la série de base mettons Hopper Deck Eyes qui est coté de 1 à 100 avec 54 recrues supplémentaires donc on a un set de 150 cartes un sub 7 c'est que tu vas avoir des cristals qui vont apparaître ça c'est une carte qui a une forme funky un peu qui est découpée puis ça il y en a 63 ou 65 on s'entend on s'entend que tu en as 3 d'une boîte avant de ramasser 65 il risque de faire très beau puis en plus du subset il y a des parallèles ça les parallèles encore une fois pour les incultes c'est exactement la même carte mais d'une autre couleur ou avec un numéro ça fait que là des cristals tu as le cristal bleu après ça tu as les cristals rouges je crois qui sont cotés sur 50 je ne suis pas sûr je n'en ai pas poigné puis il y en a des jaunes ou or qui sont cotés sur 10 bref tout ça pour dire que c'est compliqué de ramasser des cartes aujourd'hui beaucoup plus qu'à l'époque c'est sûr qu'à l'époque ils en produisaient des chiens en plus savoir qu'on en faire c'est pour ça que les cartes de l'époque ne valent plus rien ça c'est pas vrai mais ne valent plus grand chose ils commencent à remonter un peu mais pour ça il faut faire grader ses cartes mais encore là faire grader ses cartes ça coûte très cher faire grader une carte qu'on n'est jamais sûr et tu ne peux pas en faire grader juste ça à moins de faire affaire avec un commerce mais les compagnies de grading ils demandent habituellement c'est une vingtaine de cartes de la fois pour 70$ la carte x 20 ça monte relativement vite un bill puis il y a des compagnies qui sont moins trustables que d'autres le PSA ils aiment ça donner des 10 sur 10 pour des cartes j'ai déjà pogné une vidéo YouTube à l'époque un gars qui disait il y avait deux cartes une qu'il avait fait grader par Beckett puis une par PSA puis on voyait clairement que celle de PSA n'était pas centrée contrairement à celle de Beckett puis elle était quand même 10 sur 10 tandis que Beckett était à 9.5 donc c'est ça ça existe le fun les cartes c'est une drogue tu as toujours le goût d'en déballer plus parce que tu espères pogner des gros hits le fun qu'ils vont te faire entre parenthèses rentrer dans ton argent parce qu'on ne se fera pas de cachette pour rentrer dans ton argent il faut t'en vendre ta carte si tu fais juste acheter des boîtes pour garder les cartes tu ne fais pas une scène avec ça donc c'était ça que je voulais dire ou plus les cartes une petite opinion sur les cartes puis dernier petit point exemple tu sais des cartes de Connor McDavid Grey Day il y en a tout plein tout le monde qui en a il en a fait Grey Day j'ai déjà dit dans des groupes de collectionneurs à l'époque dans 50 ans les amis trouver une carte recrue Grey Day de Connor McDavid ça ne sera pas très compliqué ça ne sera même pas rare pourquoi que les anciennes cartes valent aussi cher aujourd'hui quand je parle d'anciennes c'est avant les années 80 c'est parce que le monde ne faisait pas attention ils faisaient n'importe quoi avec ça ils les mettaient dans leur roue de baisse ils les pliaient avec les cartes il y en a eu il y en a eu très peu donc c'est ça qui fait qu'ils sont rares ils valent cher tandis qu'aujourd'hui les cartes il y en a tout plein quand vous dites qu'un simple piéton le plus banal des piétons à la Michael Pezzata exemple à Montréal a une centaine de cartes recrues différentes donc maintenant on va retourner aux choses sérieuses la musique pour le spécial cover c'est que j'ai quatre groupes à vous présenter puis j'en parlerai pas beaucoup des groupes parce que c'est tous des groupes qui m'intéressent peu j'ai aimé les covers et des fois arrêter la toune originale ne m'intéresse pas on va entendre en premier lieu un groupe suédois qui ont sorti un album en 2002 qui s'appelait Colonizing the Sun ce groupe en question est Theory in Practice et le cover qu'ils ont fait c'est une pièce de Sparks un groupe plus rock prog des années 70 la pièce est Distant Ain't Big Enough For The Bought Of Us je trouve que c'est un super de bon cover l'original est très bon j'avais écouté l'album qui est également très intéressant mais le cover et la faiblesse c'est le vocal mais musicalement c'est en tout point semblable mais pimpé de l'original donc si vous aimez bien ça Theory Practice cette pièce là allez voir le groupe original Sparks Theory in Practice c'est pas un groupe que j'ai suivi comme je disais je peux même pas dire c'est que l'album faudrait que j'efface la recherche là présentement où je l'ai faite avant le podcast puis ça me tentait pas donc après ça en deuxième place on va voir le groupe Dead Silence Hides My Cries un groupe de Bélarussie qui ont sorti l'album Two Symphonies en 2014 de ce que j'ai cru comprendre c'est le seul album de ce groupe et quand on voit le cover qu'ils ont fait c'est une bonne idée qu'ils en aient fait juste un parce qu'ils pourraient peut-être vouloir faire d'autres covers de cet artiste le cover sera It's My Life de notre ennemi à tous John Bon Jovi donc c'est meilleur que l'original dans le sens que c'est pas Bon Jovi mais ça reste poche parce que c'est une tonne de Bon Jovi donc en troisième pièce on va entendre Föhrschwanz Föhrschwanz un groupe allemand qui ont sorti un album tout récemment Memento Mori en 2021 et eux le cover ils sont allés prendre je m'en rappelle plus c'est quoi le pays c'est pas Albany mais c'est un pays des Balkans c'est la pièce Dragosté Dente pour ceux qui ne savent pas c'est des Marlera Marlera avec nos trois gars sans poils qui dansent sur les ailes d'un avion en se caressant l'entrejambe donc ça fait différent parce que Föhrschwanz c'est un groupe folklorique c'est une bonne pièce dans le sens que moi j'ai trouvé Dragosté Dente intéressant parce qu'on pige fuck out de ce qu'il dit le visuel est tout simplement insoutenable de cette pièce mais moi j'aime ça quand c'est exotique et c'est dans des langues bâtards et ça ça l'était vraiment Föhrschwanz qui ont repris cette pièce et on va finir en force avec Mystic Prophecy un autre groupe d'Allemagne qui eux donnent plus dans le heavy metal si je ne me trompe pas ils ont sorti l'album War Brigade en 2016 mais c'est ça j'ai fait de la recherche je ne m'en ai même pas pourquoi mais la pièce qu'on va entendre n'est pas sur l'album sur Metal Archives n'est pas là et pourtant quand on est sur Spotify ça doit être une pièce qui a été rejetée par après à cause d'une édition bonus japonaise louche quelconque donc ce groupe Mystic Prophecy ce qu'ils ont repris c'est du Tom Jones avec Sex Bomb donc ça va danser dans le fond c'est vraiment à part de la première pièce Did Sound Ain't Big Enough for Both of Us le reste c'est de la musique de party on s'entend le It's My Life Dragosité d'Inté et Sex Bomb des parties que s'il vous plaît invitez-moi pas si jamais vous l'organisez ça que c'est ça pour les covers des lutins ça que nous on va revenir une date quelconque sûrement que le lutin O va être plus précis que moi sur ça ou le lutin D donc je vous dis bon été et amusez-vous bien ouais salut l'Utanka ici c'est Rod de la prod écoute c'était super bon ton truc avec les cartes de hockey mais pourrais-tu parler un genre de 6 minutes de plus s'il te plaît pour rentrer dans le temps à la fin écoute c'est bon si tu pourrais me faire ça ça serait un peu un peu le fun bon ben merci bon ben ça va le producteur me dit que je n'avais pas parlé assez longtemps donc je vais faire du remplissage et au Québec comment qu'on fait du remplissage on peut parler de météo bien sûr mais on peut parler des Canadiens de Montréal donc c'est l'été puis les Canadiens ne sont jamais en congé la preuve il y a des journalistes qui en parlent à l'année et sans être un journaliste moi aussi j'en parle à l'année la saison finie puis j'ai hâte que la nouvelle saison commence c'est pour vous dire à quel point que j'aime le hockey même si je regarde pratiquement plus les parties j'ai plus vraiment de temps pour ça surtout qu'il y a toujours des parties le mardi soir et on enregistre les lutins le mardi soir mais bon je suis quand même les Canadiens et cette année j'ai bon espoir que ça soit mieux que l'an passé mais que ça ne sera pas encore génial on ne se fera pas de cachette on est encore en période de reconstruction il y a du monde qui ne le comprenne pas c'est dommage il y a du monde qui aime ça rire du fait qu'on n'a pas un bon club on n'aura pas un bon club encore autant cette année c'est normal puis le monde qui doit regarder l'avalanche eux sont bons mais ils ont connu des périodes creuses aussi tous les clubs ont des passes un peu c'est pas comme un ton au baseball que les Yankees ont acheté des championnats ou comme les Patriotes au football qui trichaient avec le man crush Olivier ne m'en rappelle plus son nom Tom Brady et ses ballons dégonflés donc c'est ça hockey c'est un sport de cycle c'est encore pire dans le junior moi c'est la raison pourquoi je ne suis pas le junior parce que de ce que j'ai remarqué c'est qu'en part les remports de Québec en gros les clubs junior c'est 3 ans sont corrects ça c'est 3 ans de misère 3 ans corrects 3 ans de misère donc là les Canadiens ont une période de 4-5 ans de misère on entame notre troisième année difficile de reconstruction sérieuse et vraie pas un genre de reboot de patch avec tous les déchets de la Ligue nationale je dis tous les déchets on s'entend que tous ces gars-là me torchent les mains dans le dos quand vous vous dites que tel joueur dans le hockey est pas bon il est meilleur que toi parce que si tu serais si bon que ça tu t'en gagnerais ta vie je fais juste dire ça arrête de te penser fin finaux toi qui juges Michael Pezzata j'en parlais tantôt parce que Pezzata on s'entend il est pas bon mais moi je dis que ça à la glace il est pas mal meilleur que beaucoup des auditeurs qui écoutent à moins qu'on ait des joueurs de hockey professionnel qui nous écoutent là vous êtes probablement meilleur que Pezzata les canadiens moi je suis content à date du travail de Kent Hughes et Jeff Gorton on se fera pas de cachette c'est deux DG oui Kent Hughes est là parce que c'est celui qui parle vraiment français puis il s'occupe vraiment plus des joueurs tandis que Gorton va s'occuper plus du personnel de hockey mais on s'entend que ça reste un travail des deux moi j'aime bien il y en a qui ont chialé cet été parce que justement ils sont pas allés chercher de nom tu sais Vladimir Tarasenko est encore disponible Bad Dumboy est encore disponible ouais mais pourquoi tu irais signer un gars de 31 ans là je parle de Tarasenko 31 ans pour le signer 3-4 ans à 5-6 millions par année d'un paruvis à la masse salariale parce qu'on est déjà de la misère avec la masse salariale puis qu'il va prendre la place d'un jeune bien oui Tarasenko c'est pas un exemple de vaillance etc c'est pas à cause de lui que les Blues ont gagné la coupe Stanley puis c'est à cause de lui que les Rangers l'ont pas gagné ben puis c'est à cause de lui un paquet d'autres facteurs c'est que bref moi ça les Canadiens je suis content qu'il ait pas fait vraiment le move tu sais on s'entend que la majorité des signatures que Kent Hughes a fait cet été ça a été pour le club de Laval parce que le monde a tendance à oublier mais Kent Hughes est directeur gérant de deux clubs parce que oui il y a un directeur gérant à Laval mais je pense que lui il sert plus au procédé des rappels ou les contrats de la Ligue américaine et la East Coast avec les pitoyables Lyon-Trois-Rivières il paraît que ça va vraiment pas bien mais la East Coast Ligue ça a jamais bien été pour personne dans ce monde on parle de la 3ème Ligue professionnelle en importance de hockey et en Amérique du Nord pas au monde mais en Amérique du Nord puis c'est broche à foin pas à peu près comme Ligue c'est pas pas bien qu'à peu près tout le monde est déserté dans la nouvelle Éric Bélanger qui était coach directeur gérant a déserté donc ça quand il vous a signé des gars pour remplir des shirts à Laval ça prend des vétérans ça prend pas juste des jeunes parce que quand c'est juste des jeunes c'est difficile de fauter les entours à conduire des bons vétérans puis là on parle contre Mark Hoffman parce qu'on aime ça bâcher sur Mark Hoffman le gars est pas vaillant pour Saint-Cennes défensivement sa principale qualité c'est faire des buts en avantages numériques ce qu'il a pas fait du tout l'année passée mais ce gars là c'est jamais plein il a tout le temps encore les présents tu sais j'ai du monde beaucoup moins assidu que lui à mon travail et là c'est normal au salaire qu'il paye ouais mais on a arrêté de mettre le salaire en considération on s'entend ils ont un paquet tu sais joueur de hockey ça n'est pas que je punch je m'en vais jouer je m'en retourne ils ont des réunions d'équipe ils sont obligés d'habiller en veston de cravate ils ont des séances de vidéos et ils ont du temps de gym qu'il faut qu'ils fassent superviser bref moi c'est pas une vie que j'aurais aimé être athlète professionnel on s'entend ça a l'air le fun quand t'es jeune tu dors mais quand tu vois ça avec les années puis t'entends des vétérans quand ils ont pris leur retraite c'est une grosse job j'aime mieux ma job que je me fais jamais chier qu'il n'y a pas une armée de journalistes qui est là pour me dire et puis aujourd'hui pour la salle de torture est-ce que vous avez atteint vos quotas pour le découpage donc d'orteils jamais on torture nos mondes notre petit monde en paix puis on se fait pas écoeurer jamais donc c'est ça les Canadiens qui vont s'en venir une nouvelle saison attendez-vous pas à ce que le club fasse les play-offs attendez-vous encore une fois que le club se batte dans le dernier tiers de la Ligue Nationale et c'est parfait la donne qui va peut-être changer c'est Samuel Montembeau dans les buts qui a connu une belle progression puis je crois que Montembeau est le gardien parfait pour la période charnière des 3 à 4 pour les prochaines années il va être un numéro 1 correct c'est pas lui qui va transcender le club mais il va donner une chance au club à gagner à chaque partie selon moi et le temps qu'un vrai gardien numéro 1 d'élite ça est prêt c'est vrai on rentre dans le pic de Montembeau donc on m'a dit que finalement mon temps est enfin coulé ça tombe bien j'étais tanné de parler de hockey donc sur ce là c'est vrai je vous laisse avec la musique on va attendre Théorine Practice on va attendre Dead je me rappelle plus du nom Dead Silence Hides My Cries Fire Schwartz et Mystic Prophecy tout ça au loutin de l'enfer pourquoi il y a plus de musique ? c'est parce que tu écoutes la version sans musique la version avec musique se retrouve dans la section playlist de notre chaîne YouTube de retour au lutin de l'enfer où nous venons d'entendre la reprise de Sex Bomb de Tom Jones par le groupe Mystic Prophecy bien apprécié les pièces que le lutinca nous a déniché pour ce spécial cover ça fait très estival donc merci lutinca passons maintenant au lutin D salut les lutins on prend un petit break vacances je vais vous présenter les reprises que j'ai choisies pour mon petit bloc musical mais avant je vais vous parler d'un petit sujet qui me tient à coeur c'est la collection je sais que le lutinca vous a parlé de cartes de hockey avant je sais pas exactement qu'est-ce qu'il vous a dit sur le sujet mais c'est une forme de collection le lutinca collectionne des cartes de hockey depuis belle durée moi ce que je collectionne surtout c'est la musique puis j'ai eu une phase très 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 forte jeu vidéo mais je retourne à la musique pourquoi parce que ben mettons je me promène d'une vente de garage je trouve un disque ben mon disque il va me coûter une pièce cinq pièces dix pièces mais ça va me prendre trois quarts d'heure une heure à en profiter au moins une fois tandis qu'un jeu vidéo vu que moi j'aime ça compléter mes jeux ben je vais mettre vingt, trente, quarante heures sur un jeu vidéo ce qui fait que ton backlog de jeux que t'as pas fait grossit, 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 grossit et puis finalement t'en viens pas à bout tandis qu'en musique ben c'est beaucoup plus facile de profiter de ton achat puis c'est plus facile y retourner aussi tu sais ça demande pas mal moins de temps c'est pour ça que j'aime collectionner la musique tu sais ce que j'aime là-dedans c'est aussi le côté préservation je vais vous donner un exemple je suis un fan de Plume la Traverse depuis que je suis tout petit fait que au travers de ma vie j'ai réussi à acheter de ses vinyles et de ses albums j'ai des affaires qui sont extrêmement rares aujourd'hui que j'ai acheté à une époque où tout le monde n'en avait rien à clore à l'histoire des vinyles fait que ça permet mettons de me dire ok j'ai envie d'écouter Plume la Traverse j'ai envie d'écouter sa discographie dans l'ordre ben ça se trouve pas vraiment dans les sur Youtube Spotify ces choses-là vous allez trouver des compiles vous allez trouver des compiles de vieux stocks quelques vieux albums c'est pas tous les albums qui sont là le fait d'y posséder ça permet de faire ça c'est sûr que ça se trouve toujours sur le web dans les parties un peu moins légales mais je trouve ça le fun d'avoir l'objet regarder la pochette et de me dire ok je vais faire ça avec l'objet physique que je possède ça te permet d'avoir une certaine préservation pis d'avoir des choses qui existent plus vraiment ailleurs ce que j'aime aussi de ça ben moi je suis quelqu'un de très très séquentiel dans la vie si j'écoute une discographie d'un band ben je vais l'écouter dans l'ordre chronologique j'écoute les albums dans les ordres chronologiques j'écoute rarement un album sur random je trouve que c'est profane d'écouter un album sur random ils ont choisi un ordre d'écouter ça dans ce temps-là fait que le fait de collectionner pis qu'il y a certains groupes que je me dis ben tu sais j'écoute pas tant et aussi longtemps que j'ai pas trouvé leur album en physique il y a plusieurs groupes que je fais ça c'est que j'aimerais écouter leur discographie mais j'attends de tomber sur l'album mais ça me permet d'écouter ça de façon un peu plus aléatoire pis de me dire ok ben en fin de semaine je vais me promener d'un magasin usager ben je sais pas qu'est-ce que je vais écouter en fin de semaine je sais pas qu'est-ce que je vais trouver ça m'amène un côté de surprise et de random dans quelque chose que je ferais de façon très très séquentielle sinon de façon naturelle pis ben en plus collectionner ça permet d'avoir des beaux objets il y a des affaires des pochettes que j'aime vraiment beaucoup il y a des affaires des vinyles que c'est soit une super belle couleur c'est des picture discs il y a une relation avec ce avec ce média-là si vous écoutez un vinyle ben il faut que tu t'en occupe parce qu'au bout de 15 minutes lui arrête il faut t'aider le revirer de bord ça te permet d'avoir une autre relation avec ta musique pis de te dire ok tu sais là si j'écoute il faut que je sois relativement attentif sinon ça va arrêter pis ben côté préservation je vais vous donner un exemple drette là saviez-vous que le groupe Mokoma on fait une reprise du groupe Dette la pièce Open Casket en finlandais c'est sorti sur un up et pis ça se trouve pas nulle part dans les réseaux si vous voulez légaux de distribution de musique fait que ça veut dire que ben on peut pas vous la mettre dans l'émission va falloir que t'ailles la chercher toi-même la traîne sur YouTube ben tu sais mettons vu que notre émission est diffusée sur Spot aussi et à d'autres endroits ben on peut pas la mettre je trouve ça dommage moi je l'ai sur le EP pis si vous l'écoutez sur Spot vous allez écouter cet EP pis il vous dit même pas qu'il manque une pièce c'est le genre de truc que je trouve vraiment le fun à avoir sur album où il y a certains groupes mettons qui vont sortir deux des fois même trois versions du même album la première version parce que j'étais connu juste à Drummond pis après ça la version internationale exemple le gros mammouth album des trois accords ben tu sais il va y avoir certaines pièces différentes certains enrées enregistrements qui ont été faites pis les vieilles versions se trouvent plus le fait d'avoir ça en physique ben ça te permet d'avoir ça mais là on s'en va dans le puriste pas mal fait que bon dans mes reprises fait que vu que je peux pas vous faire jouer Makama cette pièce là j'ai choisi une autre pièce de Makama qui est une reprise d'un groupe rock finlandais super connu là-bas que je ne connais pas du tout c'est un band qui a eu une très très longue longévité supposément le band c'est Epu Normali fait que ils ont repris la pièce Kaiki Haipi ou Haipu vous allez lire votre finlandais moi je suis réputé internationalement comme quelqu'un qui a misère à lire le finlandais ça va être ma première reprise ça va être Makama après ça j'ai décidé d'y aller avec un classique je me suis pas vraiment cassé le basic c'est dans la catégorie des reprises meilleures que l'original Evan Shalburn la pièce Black Tears et oui Black Tears c'est une reprise à l'OIT cette pièce là j'ai l'impression que les gens connaissent plus cette pièce là à cause de Evan Shalburn vous irez écouter l'original l'original est quand même très proche de la version d'Evan Shalburn mais je trouve la version d'Evan quand même meilleure puis on va terminer le bloc avec je sais pas comment on dit ça un back and forth In Flames avait repris la pièce Strong and Smart du groupe punk suédois No Fun A Talk une band que j'aime beaucoup et puis ils ont repris ça je sais pas exactement c'est sur quel album moi je l'ai sur Clayman mais ça a été une pièce qui a été un peu plus en b-side je pense qu'elle a sorti live avant puis après ça elle a sorti studio moi j'ai ça sur une version de Clayman mais je pense qu'elle se trouve aussi sur le live à Tokyo en tout cas c'est une pièce qui s'est promenée un peu partout en b-side sur plusieurs albums c'est une très très bonne reprise de la pièce Strong and Smart de No Fun A Talk et puis No Fun A Talk quand ils se sont reformés ont sorti un album qui s'appelle Low Rider puis pour remercier Inflames d'avoir repris Strong and Smart ils ont repris épisode 666 sur cet album-là je vais vous faire passer chacune des pièces puis on se retrouve après les vacances sur ce n'abusez pas des lutins la l'égoïne la l'égoïne l'égoïne la l'égoïne la la c'est parce que t'écoutes la version sans musique la version avec musique se retrouve dans la section playlist de notre chaîne youtube de retour au lutin de l'enfer où nous venons d'entendre le troisième et dernier bloc de ce spécial covers avec No Fun A Talk et la pièce épisode 666 c'était bien curieux de l'entendre en version punk mais c'est toujours agréable quand les bands font des covers de mettre leur sauce personnelle donc une bonne sélection du lutin day merci beaucoup et sur ce c'est déjà la fin de ce mini pod estival et si vous êtes en vacances et bien faites attention à vous et profitez-en bien puis sinon consolez-vous en écoutant les lutins dans notre cas nous serons de retour dès la mi-août donc ça sera pas trop long qu'on va revenir avec plein de lutinerie de caramel mou et surtout de métal alors il ne reste plus qu'une chose à dire SCHOOL c'est un l'étude de n'égalité de l'île de l'île de l'île